Bonjour, 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 un vote un peu particulier pour ce premier tour des élections municipales à Six-Chazelles. Avec la réforme du mode de scrutin promulgué en mai 2013, plusieurs changements interviennent pour les électeurs de communes de 1000 à 3500 habitants. Avec ces 2800 riverains, cette petite ville de la banlieue Messines est donc concernée par ces modifications. Premier changement, le panachage est désormais interdit. Les électeurs votent pour une liste complète sans avoir la possibilité de rayer ou d'ajouter des noms de candidats. On sait qu'on ne devait pas barrer des noms. A partir du moment où le maire a choisi des conseillers, je veux dire, il n'y a pas lieu de barrer des noms. Je pense que lui a fait déjà son choix. Ça permettait d'avoir un scrutin qui soit un peu moins brutal, c'est-à-dire qu'on peut repêcher des gens qui sont bien dans une liste pour les mettre sur une autre liste et éventuellement barrer des gens qu'on estime moins bien sur une liste. Moi, je trouve que c'est plus à la demande, c'est plus à la carte. Certaines personnes vont peut-être barrer parce qu'elles n'ont pas eu le flyer ou elles n'ont pas fait attention. Mais bon, après, le bulletin est nul. Vu que c'est la première fois que je vote au municipal, ça ne m'a pas perturbé plus que ça parce que je n'avais jamais dû faire le panachage des listes. Après 19 années passées à la tête de Cichazel, Jacques Straub ne se représente pas. Il juge pourtant cette réforme positive. Auparavant, il y avait quand même des aberrations. On pouvait voter pour quelqu'un qui n'était pas candidat. On pouvait présenter une liste incomplète. Et je pense que ça, c'est tout à fait anormal. Deuxième changement. La carte électorale doit être accompagnée d'une pièce d'identité avec photographie. Carte d'identité, permis de conduire ou encore carte vitale sont acceptées dans les bureaux de vote. Oui, c'est la première fois qu'on nous demande un papier d'identité. Mais enfin, ce n'est pas gênant. Oui. Voilà. Carte d'identité, vous aviez été prévu de tous ces changements. On est équipés. Troisième changement. La parité dans les listes doit être respectée. Une mesure qui ne fait pas l'unanimité. Ce ne doit pas être toujours évident de trouver exactement le nombre de personnes de sexe féminin et de sexe masculin pour former une équipe. Mais je trouve que c'est bien, oui. Bien sûr. Je ne vais pas dire le contraire. Je pense que l'essentiel, c'est que les personnes soient bonnes, qu'elles soient masculines et féminines. Ça ne me dérange pas. Je sais qu'il fallait un certain nombre de femmes. Je ne savais pas que c'était exactement la parité. Les gens vont dans l'isoloir. Des changements qui n'ont pas freiné la participation relativement stable par rapport aux dernières élections. Les électeurs se sont déplacés pour élire leur maire et pour la première fois, les quatre conseillers communautaires qui siégeront à la communauté urbaine de Metz Métropole.